La rentrée diplomatique, une tribune désormais instituée par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, pour s'adresser aux représentants des pays amis accrédités en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de son département. Une occasion pour Charles Diby-Kofi de présenter la nouvelle orientation de la diplomatie ivoirienne. Nous sommes à la phase d'application effective et immédiate des conclusions du Conseil des ministres du 11 septembre 2013, qui a validé la réforme, à savoir la classification des ambassades, la maîtrise de la charge financière des ambassades, l'extension de la circonscription de certaines ambassades, l'ouverture de 15 nouvelles ambassades et 5 consulats généraux d'ici 2018, ainsi que la nomination de 250 consuls honoraires à la même échéance. Il est également prévu la réhabilitation et la construction des chancelleries et des résidences sur le budget d'investissement. La rentrée diplomatique 2014, une rencontre saluée par l'ensemble des diplomates. Nous sommes très satisfaits des perspectives qui sont ouvertes. La Côte d'Ivoire se donne les moyens d'être escalée dans le concert mondial aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est de retour. Nous souhaitons plein de succès, mais ce succès aura des répercussions très positives sur la Côte d'Ivoire, sur tous les pays. On se souvient qu'en 2012, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait de l'éco-diplomatie l'un des axes majeurs de son action. Le gouvernement ivoirien a décidé à cet égard de la nomination future d'ambassadeur adjoint dans les postes diplomatiques, cumulant les activités bilatérales et multilatérales.